salut aujourd'hui je vais répondre à françois qui par mail m'a demandé comment modéliser cet escalier là précisément celui que vous voyez en photo qui a une particularité comme vous le voyez il ya une structure centrale un limon qui est courbe et qui suit enfin qui suit l'escalier qui est son support principal et là il ya une difficulté pour modéliser ça dans sketchup parce que il faut utiliser une extension une extension que j'ai du coup découverte et que je vais partager avec vous elle ressemble beaucoup un outil qui existe dans sketchup à une différence près vous allez voir je vous montre un peu le process ça va être assez rapide on va voir par l'occasion comment dessiner un escalier parce que ça a toujours été un petit peu de la manière je commence tout de suite la première chose à faire c'est de dessiner l'escalier au sol à plat alors là je n'avais pas de plan juste cette image d'exemple j'ai fait un plan rapide d'un escalier qui doit faire à peu près une quinzaine de marche 14 je crois qui va monter sur 2 m 83 m voilà où il ya des normes et plein de choses pour faire un escalier c'est pas le but là je vais pas faire un tuto de menuiserie je peux me nuisir mais j'ai fait quelque chose d'à peu près cohérent le but c'est d'avoir le plan d'escalier dimension et le dessiner à plat chaque marche comme ça une fois que c'est fait on va faire un groupe de chaque marche alors vous voyez que là j'ai des marches identiques au départ et que après je vais avoir trois marches un peu différentes quatre marches différentes et je vais repart sur des marches identiques là et là ce sont les mêmes mêmes dimensions donc je vais faire un composant créer un composant je vais l'appeler marche droite par exemple et on va lui donner une épaisseur de 3 cm donc j'entre dedans et je fais un petit poussé tiré de 3 cm voilà il fait que toutes ces marches là sont les mêmes donc on peut les supprimer et prendre celle-ci la dupliquer avec l'outil déplacer plus contrôle ou option sur mac je fais ça je la déplace et je la multiplie par 5 donc fait x 5 poum je vais faire pareil ici je vais prendre cette marche là je la duplique je la tourne dans le bon sens je vais venir la caler ici et là c'est pareil je vais la dupliquer tac x 4 x 4 il me reste plus qu'à faire celle ci donc là j'en fais un groupe jantes dedans petit poussé tiré boum de 3 cm etc etc donc ça groupe voilà j'ai mes marches maintenant je vais les espacés chacune de 20 cm c'est 17 cm entre la marche plus les 3 cm de la marche ça fait 20 cm qui est à peu près cohérent pour un escalier donc je vais le monter cette marche de 20 cm ok je vais monter la deuxième vers le haut de 40 et ainsi de suite jusqu'à bas sans doute si je crois que j'en ai 14 donc ça va faire 2m80 donc celle là c'est 60 celle là je la monte de 80 celle là je la monte de hop 100 ainsi de suite ainsi de suite donc mais c'est un petit peu en accéléré et few moments later voilà donc j'ai monté l'escalier il fait trois mètres donc c'est un peu un peu raide mais voilà un escalier à peu près cohérent maintenant la difficulté ça va être donc de faire cette structure centrale ce limon et là il ya la technique ça va être de tracer une ligne donc je fais un groupe de ça parce que ça va me resservir le dessin qui en dessous là sur lesquels je vais dessiner ce limon qui va partir donc de la base qui va venir là tac qui ici va faire et qui ici va faire comme ça et là donc j'ai deux parties droite et là j'ai un arrondi donc je vais prendre mon outil courbe et je fais une courbe comme ça voilà mon limon voici là le chemin qui va prendre et là vous me sentez vous le sentez venir on va utiliser donc ça j'en ai plus besoin je vais le décaler on va utiliser le l'outil suivez moi si je vous rappelle à l'outil suivez moi j'ai dupliqué ma courbe pour pas faire de bêtises dessus l'outil suivez moi c'est que je fais un profil au bout comme ça va reprendre à peu près là hop la forme de la structure tac je sélectionne donc la courbe je clique une fois sur l'outil suivez moi qui est ici dans le sketchup qui est pas une extension et qui est déjà là de base et ça fait ça donc là parfait sauf que c'est plat moi je veux que ça monte ce que ça suive le truc donc il va falloir que déforme ma courbe ici donc je vais prendre ma courbe je l'ai fait en trois trois morceaux il ya trois morceaux de courbe donc il ya des intersections il ya un point ici et un point là quand je survole la courbe avec l'outil bouger ici qui détecte l'extrémité de la courbe elle est là une marque extrémité d'ailleurs que là je clique et je monte bien droit sur l'axe bleu jusqu'à toucher la marche tac voilà ici je vais faire pareil avec cette extrémité là donc je monte ici jusqu'à toucher la marche qui correspond qui était celle ci et je prends l'extrémité ici je monte bien droit sur l'axe bleu surtout c'est très important et voilà car j'ai la coupe qui suit comme ça on dit ben super maintenant que j'ai la courbe qui qui a l'air de bien fonctionné hop la section entièrement c'est bon se sélectionne je vais faire pareil ici je vais venir dessiner une espèce de truc comme ça dessiner le profil qu'il faut faire à peu près ça je le prends hop je vais le prendre au milieu là et je vais le placer ici tac et là donc je vais faire le même principe je sélectionne toute la courbe sans le morceau là et je fais l'outil suivez moi tac génial sauf que regarder le souci de l'outil suivez moi il ya une courbe et lui tourne la ligne sur elle même voilà ce qui se passe une part bien droit et dans le virage là il commence à faire un truc bizarre cette tourne la forme sur elle même et là vous pouvez faire tout ce que vous voulez l'outil suivez moi il fera rien d'autre que ça donc je suis parti à la recherche d'une extension qui peut-être pourrait faire ce que je veux c'est à dire faire le suivi là mais sans que ça tourne que ça vrille en fait qu'il ya une vrille sur elle même donc je vais décaler sa part là on va essayer de travailler là j'ai essayé avec l'extension mille et un bit tours ce qui fait aussi des fenêtres alors c'est très buggé parce que mille et un bit tools a dans le tac 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 pour mille et un bitou je vous invite à aller voir mon précédent tuto sur lequel je vous montrais des portées des fenêtres la création de portée de fenêtre là c'est un autre dessin alors c'est voilà c'est ici dans le draw vous avez ça ici énorme quand on clique là et qu'on donne la phase de départ et qu'on clique il va peut-être y aller essayer alors le but c'est de sélectionner la courbe cliquez comme un suivez moi mais qui ne vrille pas je fais ça je sélectionne la face et bien là et bien miracle il a fonctionné alors que dans tous mes tests il n'a jamais fonctionné ça a faussé à peu près oui si c'est bien il faut corriger un petit peu mais ça a marché ok donc l'outil mille bit tools a marché sauf que vous allez voir que chez vous si vous essayez il est régulièrement buggé donc je vais vous montrer la solution que j'ai trouvé qui est une autre extension qui s'appelle hop cette extension qui s'appelle upright extrudeur donc je vous mets ça à l'écran vous allez sur l'extension warehouse et vous allez taper upright extrudeur sans faute et c'est cet outil à nros upright extrudeur vous l'installez c'est gratuit et il ya ce petit cette petite barre d'outils qui arrive et là c'est vraiment très rapide puisqu'il va juste suffire de sélectionner le tout comme ça sélectionner tout et vous cliquez là dessus et voilà ce qui se passe et c'est sans aucun défaut sans sans aucune aucun bug ça marche à tous les coups donc en gros ben écoutez on a le choix on a soit cette extension au plat extrudeur qui va refaire un suivez moi mais sans veiller ou qui est gratuit aussi l'extension mille et un bit tours mais je vous assure pour l'avoir testé que ça marche une fois et parfois ça marche pas et je sais pas vraiment pourquoi donc je vais sélectionner ça ma courbe avec et j'y vais upright extrudeur bon maintenant on n'a plus qu'à faire quelques petites corrections sur l'escalier pour essayer de le ramener hop doucement ici alors peut-être on plusieurs fois vers le haut vers le milieu voilà un truc comme ça petit peu en arrière voilà et si on regarde l'image de départ on a aussi des petites structures là qui tiennent les marches évidemment alors là il faut qu'on a ça on fait bien un groupe de tout puis il faut juste modéliser quelque chose qui ressemble à ça ou si vous avez les plombes à fait que je vais faire un truc à l'arrache très rapidement une sorte de pâte tech voilà dessiné ici donc là ça serait en dessous la marche priori c'était un peu comme ça voilà où je le fais à ma manière très vite juste pour signifier qu'il ya quelque chose qui est un support en dessous évidemment il donne une petite épaisseur j'en fais un composant un groupe et un composant parce que c'est amené à être répété donc on va en faire un composant et on va mettre ça en dessous voilà avec donc si je regarde bien c'est ouais c'est pris un peu sur le limon il faudrait faire des modélisations des des petits détails évidemment de modélisation quelque chose comme ça et ça on va dupliquer sur chaque marche dans le virage évidemment on va falloir ajuster un petit peu voilà ainsi de suite essayer de mettre voilà d'adapter un petit peu sa forme mais on à l'escalier donc voilà l'escalier une fois que j'ai mis un petit quelques petites textures dessus j'espère que j'ai utilisé le bon terme en termes de menuiserie si c'est pas le cas qu'elle est menuiser un petit peu fâché devant l'écran là mais dites le moi en commentaire voilà si j'ai pas utilisé mon terme évidemment si vous voulez faire des mains courantes des des rambards et enfin tout ce qui va être fait de la même manière c'est à dire qu'il va suivre une ligne comme ça si vous avez des questions et des commentaires n'hésitez pas je vous retrouve dans un prochain tuto à très bientôt ciao